Je voudrais profiter du préambule de mon intervention pour remercier le Centre des Musées Nationaux et tout particulièrement Valérie Senghor, pas un hasard, elle s'appelle Senghor et c'est là-là aujourd'hui, de nous avoir ouvert les portes de ce château et de nous avoir accordé cette confiance qui permet d'organiser la cérémonie ici. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Sénateur, cher Olivier Servat, cher Jacques Crabal, cher Valérie Senghor, et puis Mesdames, Messieurs, vous tous qui êtes devenus nombreux ici, qui nous faites l'honneur de faire de cette cérémonie à la fois une cérémonie officielle et une cérémonie populaire. C'est avec un grand plaisir et une certaine émotion aussi que je vous accueille ce matin dans la cour de ce bâtiment prestigieux. Émotion parce que je pense à un monsieur qui était côtrésien, qui m'a accueilli ici avec beaucoup de gentillesse et qui n'est plus là, qui s'appelait François Angot, et je pense qu'il serait très heureux d'être à nos côtés, lui qui a mené un combat si long, lui qui était né dans la maison d'Alexandre Dumas, Lui qui a mené un combat si long pour que la mémoire d'Alexandre Dumas et du général soit pérenne. C'est la cinquième année consécutive que je vous accueille à Villers-Cotterêts, que je vous accueille sous l'égide des amis du général Dumas, une association que je préside depuis sa création en 2006. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. La première fois que je suis venu à Villers-Cotterêts, je vous le disais, c'était il y a 16 ans. Le président de la République de l'époque, monsieur Jacques Chirac, avait alors décidé de transférer la dépouille d'Alexandre Dumas au Panthéon. Et à ce moment-là, il m'avait semblé indispensable que l'injustice faite au père d'Alexandre Dumas, le général Thomas Alexandre David Lapalterie, plus connu sous son pseudonyme d'Alexandre Dumas, fut enfin réparé. J'avais donc fait, en tant qu'auteur, ce que j'avais à faire. J'avais pris la plume pour écrire une biographie particulière de cet homme exceptionnel, ce que pratiquement personne n'avait fait en France, avant moi, hormis Ernest Dauterive, l'époux de l'arrière-petite-fille du général, qui s'appelait Janine Dumas. L'ouvrage d'Ernest Dauterive, paru en 1897, concernait essentiellement la carrière militaire du général Dumas, qui est fort intéressante, mais qui ne correspond pas à ce qui nous amène précisément aujourd'hui. Pour la petite histoire, Ernest Dauterive est enterré à Villers-Cotterêts, aux côtés du général Dumas et de son épouse. Ce château, véritablement exceptionnel, Villers-Cotterêts, fleuron de l'architecture de la Renaissance, est dans un état de délabrement à la limite de la ruine. Cette situation, figurez-vous, est directement liée à l'histoire du général Dumas. C'est en effet l'hostilité de Napoléon à l'égard de l'officier antillais qui empêchait ce château de figurer sur la liste des résidences impériales. Si tel avait été le cas, il aurait été entretenu et serait probablement aujourd'hui l'un des monuments les plus visités de France, à l'instar de Fontainebleau ou du château de la Malmaison. Mais Napoléon, devenu empereur, venait de rétablir l'esclavage dans les colonies, dont celles qui sont aujourd'hui des départements d'outre-mer. Et il avait tenté de le faire. Il avait tenté de le faire à Saint-Domingue, la colonie la plus importante de l'époque, justement celle où était né esclave, le général Dumas. Mais face à 500 000 anciens esclaves révoltés, l'armée de Napoléon, conduite par le général Leclerc, dont les restes reposent, ironie de l'histoire, à quelques kilomètres d'ici, avait été littéralement taillée en pièces. Et cette colonie révoltée avait proclamé son indépendance sous le nom d'Haïti. Napoléon, vaincu outre-mer, avait naturellement reporté sa rancune sur les officiers qui étaient issus de l'esclavage, et particulièrement sur le général Dumas. à cause de ses origines, à cause de sa couleur de peau, à cause aussi de sa bravoure et de l'estime générale dont il était l'objet, en particulier ici, à Villers-Cotterêts, ce qui excitait une certaine jalousie, et puis enfin parce qu'il était républicain, ce que Bonaparte, devenu Napoléon, avait cessé d'être. La discrimination et l'injustice visant le général Dumas, petit Olivier, c'est un grand honneur, se reportèrent sur ce château. Oui, sur ce château. Napoléon ordonna qu'il devienne un dépôt de mendicité où la ville de Paris enverrait ses indésirables. C'est encore écrit sur le fronton, vous pouvez le voir. Et il y a peu de temps encore, il y avait une partie du château qui relevait du centre d'action sociale de la ville de Paris, dont le directeur m'a expliqué un jour qu'en fait, il accueillait les anciennes prostituées de Paris et les anciens clochards. Cette décision mit Villers-Cotterêts dans la misère. Depuis 1530, la ville ne vivait en effet que grâce au château qui nécessitait des emplois permanents et qui avait permis l'ouverture d'une trentaine d'auberges afin de loger les courtisans et leur suite. il n'est pas excessif pas excessif d'affirmer que la ville de Villers-Cotterêts ne s'est jamais relevée de la décision prise par Napoléon. Et aujourd'hui, aujourd'hui que l'État a décidé de sauver ce château de la ruine, nous connaissons très exactement le prix de la décision discriminatoire prise il y a un peu plus de 200 ans, 200 ans, 200 millions. Je parle sous le contrôle de M. le Préfet et de Mme Senghor. Le prix de la décision discriminatoire prise par Napoléon il y a 200 ans, c'est aujourd'hui pour l'État 200 millions. Vous voyez donc que le racisme a un coût pour la collectivité et qu'il peut avoir des conséquences non seulement politiques mais aussi économiques. Mais le général Dumas n'est pas lié à ce château que par les décisions provoquées par les préjugés de Napoléon, que je ne juge pas. C'est en effet dans cette cour, à l'endroit précis où nous nous trouvons, que celui qui n'était encore que simple dragon, simple cavalier, rencontra sa future épouse, le samedi 15 août 1789. Ça s'est passé là où nous sommes. Le lieu et la date de cette rencontre sont attestés par une lettre, une lettre de Marie-Louise d'Abbouret, la future épouse, adressée deux jours plus tard à l'une de ses amies dont j'ai récemment donné communication à M. le Président de la République qui est donc tout à fait informé. Un mois après la prise de la Bastille, les Côtreysiens étaient complètement affolés par des rumeurs de brigandage et ils avaient requis ce qui était bien naturel la force armée. Un détachement de dragons, de cavaliers, petit détachement, est donc arrivé de l'an pour ceux qui seraient en visite dans l'Aisne qui est la capitale du département et les portes du château, de ce château à leur propriété du Tug d'Orléans, futur Philippe Égalité, leur avaient été ouvertes comme elles nous sont ouvertes aujourd'hui pour qu'ils puissent se loger. Mais si les dragons ont bien rencontré ici même la population de Villers-Cotterêts venue les accueillir, seuls les chevaux ont finalement séjourné dans les écuries du château qui existent toujours. Vous voyez les têtes de chevaux qui se trouvent au-dessus de cette porte. C'est là que les chevaux des dragons et les chevaux d'Alexandre Dumas, futur général, ont séjourné. Car les Cotterésiens qui n'y étaient pas obligés ont voulu loger les dragons chez eux. Et celui qui faisait l'admiration générale sous son pseudonyme d'Alexandre Dumas a reçu l'hospitalité de Claude Labouret. Oui, il s'appelait Claude, mais Claude. De Claude Labouret, l'un des aubergistes de la ville. Il n'avait pas de préjugé, Claude Labouret. Il était... C'était un Cotterésien de souche, comme on dirait, mais il n'avait pas de préjugé. Il était comme toi, Jacques. La date de cette rencontre, écoutez bien la date de cette rencontre, je pense que le président de la République l'a bien compris, nous renvoie au plus célèbre moment de l'histoire de ce château. Parce que cette rencontre, c'était le 15 août 1789. 250 ans, jour pour jour, après la signature du fameux édit de Villers-Cotterêts imposant la langue française dans les actes officiels, ou si vous préférez, après l'acte fondateur de la francophonie, 250 ans, jour pour jour, après l'acte fondateur, il se rencontre là, dans la cour de ce château. Je n'invente rien, ça s'est passé comme ça, c'est l'histoire. L'histoire, elle est parfois très précise. Et puis, c'est pas tout. Le fruit de cette rencontre, 250 ans, jour pour jour, après l'acte fondateur de la francophonie, dans la cour de ce château, à cette date symbolique, eh bien, il est devenu écrivain. Et c'est l'écrivain français le plus lu, le plus traduit, le plus adapté au cinéma. Il a repris fièrement, cet écrivain, le pseudonyme de son papa, Alexandre Dumas, car c'est lui, le papa, qui s'appelle Alexandre Dumas. Et ce pseudonyme, il l'a rendu universellement célèbre. Grâce à sa plume, grâce à son talent, Alexandre Dumas est aussi connu que Napoléon peut l'être par ses batailles. Ce château est le sien. C'est ici qu'il a grandi. C'est ici qu'il a pris goût à l'histoire et qu'il a eu l'idée de la rendre populaire. Mais Alexandre Dumas n'a jamais oublié d'où il venait. Il n'a jamais oublié d'où son père venait, ni ce qu'on avait fait à ses ancêtres. Dans un texte terrible, au début de son roman auquel je vous renvoie, un roman qui, je crois, de mémoire, pardon si je me trompe, a été publié en 1852 qui s'appelle Ingénu. Il nous décrit toute l'horreur de l'esclavage. Il le fait aussi, mais cette fois avec un humour grinçant dans un autre livre. Ce livre s'appelle Le Capitaine Panphile. Je vous y renvoie aussi. Il y a deux textes où Alexandre Dumas parle ouvertement de l'esclavage. Et son père, qu'il a à peine connu, mort dans la misère et la tristesse tout près d'ici, en 1806, une maison toute proche devant laquelle il ne nous a pas été possible cette année de nous recueillir. Il ne nous a pas été possible parce que le maire nous a dit que c'était jour de marché et que la rue du général Mangin serait occupée par le marché. Je vous laisse à la sortie de cette cérémonie vérifier que le marché occupe bien la rue du général Mangin. de son père il nous parle longuement. Il le fait dans ses mémoires mais aussi dans tous ses romans y compris dans les plus célèbres car ne nous y trompons pas d'Artagnan et je salue M. de Montesquieu qui est un des descendants. D'Artagnan c'est le général Dumas. Comme d'Artagnan il eut d'ailleurs trois fidèles compagnons qui le suivirent dans ses campagnes. Les trois compagnons qui ont été promus par le général Dumas parce qu'il les a aidés il a été le premier à être général et il a aidé tous ses compagnons à devenir généraux aussi et les compagnons eux n'ont pas été discriminés. Ils ont pu poursuivre les batailles avec Napoléon ce que le général Dumas n'a pas eu le droit de faire. Et puis Edmond Dantès c'est le général Dumas. Le général Dumas vengé par la gloire de son fils écrivain. Le château de Villers-Cotterêts où nous nous trouvons aujourd'hui c'est donc le château de la francophonie. Jacques l'a bien rappelé mais c'est aussi et c'est obligé d'être le château d'Alexandre Dumas et le château d'Alexandre Dumas c'est aussi et c'est obligé d'être le château du général Dumas le château du général Dumas c'est aussi et c'est obligé d'être le château de toutes celles et de tous ceux qui comme lui n'acquirent légalement esclaves et qui eurent à affronter les préjugés. et la discrimination. Le château du général Dumas c'est le château de la francophonie c'est le château d'Alexandre Dumas mais c'est aussi et c'est obligé d'être notre château parce que nombre d'entre nous sont des descendants d'esclaves et leur présence ici en masse dit assez que nous en sommes fiers nous en sommes fiers comme Alexandre Dumas pouvait être fier de son père c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de commémorer ce 10 mai dans cette cour magnifique alors pourquoi le 10 mai parce que c'est une journée nationale nationale de mémoire des traites de l'esclavage et de leurs abolitions l'esclavage légal a été aboli le 27 avril 1848 comme l'ont bien rappelé mes deux amis moyennant une indemnité pour les esclavagistes et aucune réparation pour les esclaves que le titre de citoyen français ce qui est déjà quelque chose mais c'est le 10 mai 2001 que la nation a enfin reconnu que cette légalisation d'une pratique épouvantable avait été un crime contre l'humanité le 10 mai rend hommage à cette reconnaissance et ceux qui ne veulent pas s'associer à cette commémoration du 10 mai refusent tout simplement de reconnaître que l'esclavage d'état codifié encourage l'argent public celui dont nous parlons aujourd'hui pas de l'esclavage moderne qui est monstrueux qui n'a rien de légal fut un crime contre l'humanité il refuse pour eux ce n'est pas un crime cette commémoration du 10 mai 2018 n'a et Jacques l'a très bien rappelé rien à voir avec une demande de repentance c'est juste une reconnaissance et le fondement de la réparation d'une injustice et dans un pays de droit il n'y a pas de préjudice sans réparation il ne m'appartient pas de déterminer il ne m'appartient pas de déterminer comment cette réparation doit se faire ni si elle doit être symbolique ou non mais il me semble qu'au 21ème siècle il serait honorable que mon pays qui a été en 2001 à la pointe de toutes les nations jadis esclavagistes en reconnaissant que l'esclavage d'état fut un crime contre l'humanité fasse une place dans ce château à l'histoire des hommes et des femmes qui issus de l'esclavage et de la colonisation sont l'honneur de notre pays comme le général Dumas comme Alexandre Dumas comme Alexandre Dumas fils l'auteur de la dame au camélia ah oui mais certains diront peut-être que cela n'a rien à voir avec France 3 1er ni la renaissance en sont-ils bien sûr c'est à l'époque où ce château fut construit 1530 que les premiers africains furent officiellement déportés par la France au Brésil oui au Brésil là où nous cherchions à développer une colonie je dis bien nous là où nous cherchions à développer une colonie je dis nous parce que j'assume en tant que français et d'où nous fûmes bientôt chassés ce qui nous obligea à nous replier sur les Antilles où nous sommes toujours nos monuments les plus admirés construits entre la renaissance et le milieu du 19ème siècle ont tous tous quelque chose même le château de Versailles ont tous quelque chose à voir avec cette autre histoire que d'aucuns préfèreraient cacher sous le tapis et puis ici l'esclavage a été aboli le racisme qui a été inventé pour cimenter et Jacques l'a bien rappelé cet effroyable système le racisme se porte toujours bien voici quelques jours parce que je défendais une jeune fille d'origine africaine choisie pour incarner Jeanne d'Arc aux fêtes traditionnelles d'Orléans qui choquaient profondément certains individus qui se réclament d'une tradition qu'ils ont eux-mêmes inventée en fonction de leurs préjugés nourris au racisme de leur ignorance j'ai reçu publiquement sur un réseau social un message d'insulte un message d'insulte écrit par un psychopathe de l'insulte qui est déjà une violence et un délit jusqu'au crime il n'y a qu'un pas il a vite été franchi par un disciple de celui qui s'en prenait à moi et voici ce qu'il a écrit c'est très inquiétant le racisme c'est le sens commun le racisme c'est le sens commun les traîtres doivent mourir voilà ce que j'ai lu il y a quelques jours me concernant bien sûr heureusement la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme l'antisémitisme et la haine anti-LGBT ici représenté par madame Johanna Barras la déléguée adjointe que je salue tout particulièrement je rappelle qu'elle le représente le premier ministre a mis en place un système de veille et a dénoncé ces faits au procureur voilà donc où nous en sommes dans la France de ce début du 21ème siècle l'ignorance de l'histoire le refus d'admettre qu'elle a été parfois odieuse peuvent conduire à la plus extrême violence contre celles et ceux qui n'ont d'autre ambition que de rappeler tout simplement les faits c'est ce que je m'efforce de faire l'ignorance de l'histoire le refus d'admettre qu'elle a été parfois odieuse peuvent conduire aussi à la plus extrême violence contre celles et ceux qui du seul fait de leur apparence sont victimes de préjugés et de discrimination de leur apparence de leur sexe de leur religion aussi ou de leur orientation sexuelle c'est la même chose je suis pour ma part optimiste je croise en l'être humain j'ai confiance en sa perfectibilité nul n'est méchant volontairement je croise à l'éducation j'ai été longtemps professeur je vois que le président de la république est souvent entouré d'élèves il a manqué sa vocation mais l'éducation ne se fait pas qu'à l'école c'est pourquoi je développe depuis plus d'une dizaine d'années vous le savez un projet le projet d'un centre du mât voué à la francophonie à l'histoire à la culture notamment en faisant connaître la part dans cette histoire des grandes figures positives de l'outre-mer et de l'Afrique autant dire les grandes figures issues de l'esclavage et de la colonisation j'avais songé établir ce centre du mât place du général 4 roues place du général 4 roues où nous nous retrouverons tout à l'heure comme tous les ans près du monument érigé à la mémoire du général du mât mais pourquoi ce centre du mât ne s'installerait-il pas en fin de compte à Villers-Cotterêts il n'y aurait-il pas après tout ce que je viens de vous dire une certaine légitimité à l'établir dans cet immense château qui sera voué à la francophonie par décision du président de la république alors certains axonnais des axonnais de repli pas vous diront peut-être que cette histoire n'est pas du tout la leur qu'ils veulent bien reconnaître la gloire d'Alexandre Dumas à la rigueur celle de son père que j'ai contribué à tirer de l'oubli du moment qu'on ne parle pas trop de ses origines encore moins de l'esclavage peut-être diront-ils que hormis les Dumas les descendants d'Africains n'ont rien à voir avec un département qui se reconnaît davantage qui se reconnaît davantage dans d'autres héros présumés du fait de leur couleur plus français des enfants du pays comme on dit tels que la fontaine de Château-Thierry racine de la Ferté-Milon ou Claudel deux villes neuves sur fer c'est évident Claudel Racine la fontaine ont toute leur place en tant qu'écrivain dans ce château de la francophonie mais Dieu sait que je les apprécie il y a cependant d'autres célébrités locales qui ne faudrait pas oublier surtout pas aujourd'hui et qui nous ramènent à notre propos ainsi qu'on dorsait figure majeure de la lutte contre l'esclavage et les préjugés née à Ribemont mais il est aussi tout un pan de l'histoire de l'Aisne que beaucoup d'Axonais semblent ignorer c'est tout près de l'An capitale de l'Aisne à Notre-Dame de Liès que depuis le Moyen-Âge toute la chrétienté vient se prosterner devant une vierge noire en souvenir dit la légende d'une Africaine qui aurait sauvé des croisés même Jeanne d'Arc s'est agenouillée devant cette madone exotique et puis c'est toujours dans l'Aisne à l'école d'artillerie de la fer que l'Africain Abraham Hannibal le protégé du tsar Pierre Ier l'ancêtre de Pouchkine rayonnement international l'ancêtre de Pouchkine a obtenu son diplôme d'ingénieur militaire et figurez-vous que cette école de l'affaire il a été dans la première promotion donc dans l'Aisne en 1717 elle était interdite aux étrangers il était russe même protégé du tsar il ne pouvait pas y entrer alors il s'est renseigné on lui a dit oui les anciens combattants il y a une dérogation alors il s'est engagé dans l'armée française il a été blessé c'est là qu'il a eu son surnom d'Hannibal et c'est en tant en tant qu'ancien combattant que ce russe africain est entré ici a été admis et devenu ingénieur c'est ici même dans ce château à Villers-Cotterêts que séjournait le chevalier de Saint-Georges il y a composé lorsqu'il accompagnait le duc d'Orléans c'est à Lens capitale de l'Aisne monsieur le préfet que ce même chevalier de Saint-Georges avec son ami le général Alexandre Dumas a formé en 1793 la légion franche des américains et du midi ça dit bien ce que ça veut dire les américains ben c'est les Antilles et le midi c'est le sud c'est l'Afrique cette légion franche des américains et du midi régiment révolutionnaire majoritairement composé d'antillais et d'africains qui a glorieusement combattu contre l'envahisseur ici c'est au chemin des dames et un peu partout sur cette terre que sont tombés des milliers de tirailleurs dont le général Mangin qui porte un nom de rue c'est le moins que l'on puisse dire n'était pas avare du sang c'est tout près d'ici qu'est tombé un administrateur colonial héroïque on n'en parle pas souvent mais vous voyez que je ne suis pas dans le racialisme il s'appelait Jost van Volenoven son buste est dans la salle ébouée du ministère des Outre-mer Jost van Volenoven bien sûr c'était un administrateur colonial mais il a préféré mourir au combat il a démissionné de son poste et il est allé combattre il est tombé tout près d'ici plutôt que de continuer à saigner l'Afrique en y recrutant par la force de la chair à canon c'est dans ce ciel qui est clément aujourd'hui au dessus de nos têtes qu'ont combattu les pilotes Eugène Bullard Pierre Réjon le Martiniquais il n'était pas Guadeloupéen je suis désolé et plusieurs autres c'est en défendant le ciel de l'Aisne que le lieutenant observateur Martiniquais Guybert Jean-Marie a donné sa vie son avion s'est écrasé le 2 septembre 1918 après un combat héroïque et désespéré à 1 contre 10 tout près d'ici à Chavigny qui s'en souvient c'est encore à l'affaire qu'un autre descendant d'esclaves le Guadeloupéen Élie Blancourt enseignait la philosophie lui qui avait réussi l'agrégation en ayant perdu la vue et s'il l'avait perdu c'était en combattant pour défendre cette terre c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles les actionnaient l'éliret à l'Assemblée nationale son neveu Élie Blancourt fut l'un des premiers français à résister contre l'occupant et il fut exécuté au Mont Valérien en mars 1942 toutes ces histoires ignorées ou occultées font partie de l'histoire de l'Aisne partie intégrante de l'histoire de l'Aisne et de l'histoire de France et l'histoire de ces héros issus de l'esclavage et de la colonisation n'est pas dissociable de la francophonie et donc de ce château en nous accordant en connaissance de cause son haut patronage pour cette cérémonie le président de la République m'a également accordé le 16 mars dernier tout son soutien et ses encouragements pour développer ce projet de centre du mât dédié à la francophonie mais aussi à l'histoire de l'Afrique c'est indissociable et de l'Outre-mer je compte sur le concours de tous les élus de l'Aisne tous les élus de l'Aisne même ceux qui sont absents tous les élus de l'Aisne et bien sûr sur le centre des musées nationaux pour accompagner cette volonté présidentielle pour accompagner cette volonté présidentielle en permettant au centre du mât en souvenir d'Alexandre Dumas et du général Dumas de redonner vie à ce vieux château des Labrés je vous remercie applaudissements 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 je vous prie maintenant d'observer une minute de silence en mémoire de tous ces héros que je viens de citer et puis en mémoire aussi de tous ces héros anonymes 6 millions d'Africains déportés 1 million 200 000 arrivés et pour quelques-uns d'entre nous nos ancêtres 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1